Une fois, bon, on s'entraînait beaucoup sur la piste, on a une piste depuis le télécabine, c'est une piste qui est comme ça, et puis il y a un immense haut, et en bas il y a un réservoir, on avait peur d'arriver dans le réservoir, alors quand on l'avait là, c'était un saut, et une fois quand j'ai eu peur, j'ai fait comme ça, et un bâton est rentré dans l'œil. Alors là, j'ai dû aller me faire arranger un œil, parce que ça c'est le seul accident que j'ai eu quand j'étais plus jeune, voilà. Et à l'entraînement, ça c'est les entraînements, parce que nous on faisait beaucoup de l'entraînement, parce qu'on a des pistes, on a quand même, depuis Merbet, ça descend comme ça, on descendait là, on descendait déjà à 80 km à l'heure, environ. Et on avait des skis de 2,20 mètres pour la descente, et de 2 mètres pour le slalom. C'était les Kniezels, Kniezels qui se faisaient en Allemagne, donc ils étaient fabriqués en Allemagne, voilà. Et puis ensuite, bien sûr, quand j'étais dans l'équipe nationale, on recevait les skis. Quand on allait à l'international, on était avec l'école, ils nous payaient l'hôtel, ils nous payaient l'inscription, ils nous payaient tout. Parce qu'à l'époque, quand on partait comme ça, avant qu'on soit dans l'équipe nationale, c'était les parents qui devaient nous donner un petit peu de l'argent, et mon père, il me donnait un petit peu, mais c'est surtout mon frère qui travaillait beaucoup, qui me donnait l'argent, et une autre soeur, il y avait un magasin qui me donnait l'argent pour aller. J'allais deux jours uniquement pour faire une course en quelque part, soit en Suisse allemande, soit sur Zermatt, ou sur Strasve, enfin bref. Et là, donc, ils me payaient ça. Puis après, dès qu'on est dans l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale qui nous paye. On allait quand même moins vite, parce qu'on avait des skis qui glissaient moins quand même. On avait, certains n'avaient pas les cars en asté. Alors, quand on voulait faire un virage, les skis, ils passaient dans tous les sens. C'était ça. Et puis ensuite, c'est venu, alors, les trucs en asté, là, ça allait quand même mieux. Voilà. Et moi, j'étais surtout un descendeur. J'ai toujours été un descendeur en casse-coup. C'est ce qu'on a toujours dit. Et puis, dans le slalom, j'étais pas trop mal. Charleau, il avait ski à Saint-Maurice, un petit peu. Et il est venu à Cran, parce qu'il a eu un chalet. Il louait un chalet, là-haut, un magnifique chalet. Les enfants, ils étaient là. Il supportait pas les enfants, lui. Et Ona, c'est sa femme, qui était une superbe... Moi, je l'ai bien connu. Et Charleau, Charlie Chaplin, il était à l'hôtel Alpina. Alpina, c'est juste en haut-dessus, là. Et il avait juste un chemin à traverser pour aller au chalet. Pour voir les enfants. Mais il restait, il allait. Il dormait pas là, il dormait dans là. Parce qu'il supportait pas les enfants. Il en avait cinq ou six. Non, à l'époque, il en avait cinq, je crois. Michel, les deux filles. Et moi, j'ai appris à skier à tous les enfants. C'est ça, l'histoire. Les trois filles, les deux garçons. Après, j'ai appris à skier avec eux. Quand j'étais au chalet, c'est que j'étais le moniteur. Alors, avec Charleau, quand il est venu pour... On m'a dit, j'aimerais avoir le moniteur. Je crois que c'est André Bonvin qui a skié avec mes filles. Elle s'est dit, c'est moi, j'aimerais skier avec lui. Alors, on m'a dit, madame... Enfin, moi, j'ai arrivé ici, j'ai dit à ma femme. Je vais avec Charleau, avec le chapeau, je vais rigoler. Penses-tu à ski ? J'ai jamais vu un type sérieux comme ça. Alors, il y a une piste qui descend encore. C'est au driving, là-bas, une piste qui descend comme ça. Et puis, je suis descendu là-bas. Alors, il fait le Stenbogen. Attention. Le Stenbogen, c'est que vous êtes comme ça en traverse. Vous écartez le ski en chasse-neige. Vous faites le virage en chasse-neige. Jusqu'à ce que vous aie bien l'autre côté. Et vous ramenez le ski. Ça, c'est le Stenbogen. C'est ça qu'il faisait, lui, à Stenbogen. Parce qu'à l'époque, il ne savait pas si c'était le Christiania, ou bien la Gaudille, ou n'importe quoi. À l'époque, c'était comme ça, quand on a commencé le ski. Et alors, avec moi, là-bas, je suis descendu avec lui. J'étais devant. Et je voulais lui montrer. Enfin, pas lui montrer. Bien sûr, je faisais le moment qu'il m'a dit. Je faisais exactement ça. Parce qu'il avait 80 ans. 78 ou 80 ans. Charlot. J'ai skié trois jours avec lui. Et alors, la première fois qu'il était en arrière, il m'a parlé en anglais. Et il m'a dit, «André, can you ski behind me? I ski first. » Moi, je dis, «Behind you? » Moi, je descends lui le premier de ce virage. Quand il arrivait en moi, il dit, «Ouais. » « If I fall over, you are behind me to get up. » Pourquoi tu comprenais? C'était ça, l'histoire. Vous l'avez devant, parce que si moi, j'étais devant, il fallait que je remonte pour le relever. Il n'est jamais tombé. Mais dis donc, plus c'était ça, l'histoire. Je vais devant. Si je tombe, vous venez vite me relever. Voilà, c'était ça. Et moi, je regardais là, parce que je ne voyais pas le directeur, parce qu'il va me dire, « T'es complètement fou. » « Je crois qu'on va changer moniteur. » « Parce que, alors, toi derrière et lui devant. » « Je crois qu'on va changer moniteur. » Sous-titrage FR ?